bonjour à toutes et à tous bonjour Diane merci de nous accueillir chez toi pour cette méditation guidée sur l'application Mind on espère que vous avez tous réussi à vous connecter on est en direct à la fois sur l'application Mind et puis sur l'app store aussi dans les live events de l'app store je me présente je suis Kola Zibo je suis l'un des personnages de l'ombre de l'application Mind je m'occupe de créer du contenu et une des choses que je vais faire ces prochains mois c'est qu'on va organiser de plus en plus de live vidéo avec les enseignants de l'application Mind dont Diane Taïeb que vous connaissez sûrement si vous êtes des utilisateurs réguliers de Mind alors je vais présenter Diane rapidement mais peut-être que vous connaissez au sa voix c'est elle qui fait les méditations guidées le matin à 8 heures cette semaine mais elle l'a fait déjà de nombreuses semaines c'est également elle qui a fait le programme de méditation le travail que vous retrouvez dans la section développement personnel de l'app elle est pour Mind la co-créatrice du programme de formation en entreprise WorkWise dont on reparlera peut-être tout à l'heure parce que c'est une des thématiques du jour de la méditation en travail son background en méditation est très complet je vais pas pouvoir tout énumérer aujourd'hui malgré son jeune âge elle a dévié d'une carrière un peu toute tracée dans l'économie numérique et puis elle s'est consacrée à l'apprentissage de la l'apprentissage et l'approfondissement de la méditation elle a passé son diplôme universitaire de médecine méditation et neurosciences à l'université de Strasbourg elle a fait la formation certifiante à l'enseignement de pleine conscience au Mindfulness Training Institute de Martine Elward qui est également le co-fondateur de l'application Mind et elle enseigne régulièrement des cycles de méditation aujourd'hui elle intervient aussi dans des entreprises et c'est une des raisons pour lesquelles on a voulu faire un live avec elle je précise quand même que en dehors de la méditation et en dehors de Mind elle a de nombreuses autres activités et de nombreuses facettes de d'exploration de de la conscience avec notamment la CNV la communication non violente et et l'énéagramme voilà pour les présentations merci Diane merci à toi le programme du jour est le suivant on va échanger pendant une quinzaine de minutes avec Diane sur la thématique du jour qui est celle du bien-être mental en entreprise et puis plus généralement du de l'apport de la méditation en entreprise et ensuite Diane nous proposera une méditation guidée sur cette thématique là pour conclure notre live vidéo du jour alors peut-être pour commencer un petit mot Diane sur toi ton propre rapport à la méditation dans ton activité professionnelle tu ne vis pas recluse dans un ermitage quelque part dans l'Himalaya mais tu vis à Paris tu as une vie en fait professionnelle assez active la première question que je voulais te poser c'est en quoi comment se manifeste pour toi l'effervescence mentale qu'est ce qui se passe quand tu es plongé dans une activité professionnelle qui peut être réjouissante peut-être stressante comment ça se manifeste d'hommes de pensée déjà bienvenue à tous je suis super heureuse de vous accueillir à la maison et merci cola d'être là alors moi j'ai je suis rentré par la porte de la méditation par le travail parce que je je souffrais de de mon anxiété et de mon effervescence au boulot j'étais à fond dans mon job j'adorais je bossais dans dans une start-up et c'était super mais j'étais épuisée de mon rythme et j'avais un peu l'impression de de passer ma vie dans des tunnels d'action et de jamais prendre l'air et au bout d'un moment ben mon corps m'a un peu dit stop et et je sentais beaucoup de ouais d'agressivité de de pensées ruminantes etc et c'est à ce moment là que j'ai découvert la méditation et et donc qu'est ce que je connais de des schémas des schémas qu'on peut avoir par rapport à l'agitation mentale et émotionnelle ben enfin je pense que chacun a les siens les miens en tout cas c'est beaucoup d'agitation beaucoup d'énergie et ça peut prendre la forme de je me réveille le matin et d'un coup paf mon esprit est parti dans tous les sens et je commence à penser à tout ce que je vais faire aujourd'hui et je vois que ben il ya un truc en moi comme une roue du hamster qui va pouvoir s'activer et que je vais alimenter sans m'en rendre compte c'est à dire que je vais mettre dans l'action alors que je suis de cet espace d'agitation et c'est là où la méditation va beaucoup aider en fait à ralentir ce schéma là et et comment est-ce que ça comment est-ce que ça fonctionne pour toi qu'elle quelles applications t'en a trouvé quels ont été les effets peut-être je sais pas dans tes à la fois dans ta concentration dans la réduction du stress et on va peut-être ouvrir à d'autres thématiques mais par exemple dans des relations avec les personnes que tu côtoies dans ton professionnel est-ce que à titre personnel tu as senti des évolutions ouais clairement je pense que la première prise de conscience quand j'ai commencé à méditer c'était de me dire ah mais mon corps il est ultra stressé là j'ai enchaîné toute la journée ok et si au lieu d'alimenter la roue du hamster je m'arrêtais deux secondes et en fait je prenais des espaces dans ma journée qui en vrai a été j'ai pas quelques secondes quelques minutes mais qui permettait de faire descendre l'énergie et alors c'était un peu compliqué parce qu'au début les gens ne comprenaient pas trop ils se disaient mais qu'est-ce qu'elle fait diane en fait c'est une question que je me pose toujours et je pense que c'est le cas pour les personnes qui essayent de méditer au travail en fait concrètement pour un aspect vraiment logistique comment est-ce qu'on fait pour méditer au travail moi je me souviens c'est juste une anecdote personnelle de travailler à la radio dans une vie antérieure et de m'enfermer en fait dans les studios d'enregistrement entre midi et deux parce que c'était des endroits qui étaient absolument calmes mais il ya il ya aussi une question je pense sur laquelle tu peux nous guider c'est quelles sont les configurations pour méditer au travail comment ce qu'on fait il ya plusieurs stratégies il ya en effet se trouver une salle et prendre des temps pour soi un instant donné clairement il ya aussi quand on n'a pas de salle aller aux toilettes et se poser et respirer après moi ce que j'avais introduit dans mon ancien dans l'ancienne boîte où je bossais mais en fait tout le monde tout le monde était dans une agitation en vrai dans ce rythme start up sauf que c'était accepté comme une norme mais tout le monde en souffrait et donc je veux parler des retraites que je faisais etc donc petit à les gens étaient curieux et j'ai commencé à proposer un temps de méditation à 15 heures tous les jours que j'appelle le 15 15 à 15 heures on se retrouve 15 minutes vient qui veut et et puis parfois il y avait dix collègues parfois un et puis il y avait ce petit rendez vous qui du coup permettait de diffuser un espace pour prendre soin de soi dans sa journée pour se recentrer et tu parlais des relations mais je je vois à quel point il ya un impact un impact très fort évidemment quand on quand on est décentré de nous à nous mêmes évidemment qu'on va être décentré de nous à notre projet donc ça va fonctionner moins clairement dans l'esprit et on va être décentré de nous à nos relations dans nos collègues et alors ça va se présenter chez chacun différemment moi ça peut se présenter par de l'agressivité parfois une incapacité à avoir de la clarté dans ce que je voulais partager parfois ça prenait la forme aussi du doute de du jugement de moi est ce que j'ai bien fait etc et en fait je pensais que c'était intrinsèque à moi et en fait la pratique de la méditation m'a montré que non c'est pas diane qui sera comme ça toute sa vie mais c'est des schémas qui nous traversent et qu'on peut apprendre à observer pour les laisser se déposer et juste se laisser traverser et c'est s'identifier à ces schémas en fait et en fait ces schémas ils ont ceci de particulier aussi je trouve par rapport au travail que évidemment la méditation c'est un outil qui est utile dans plein de dimensions de la vie mais la spécificité du travail du travail c'est que quand même l'intensité à la fois des relations sociales des impératifs de performance et puis des univers de stress est beaucoup plus important parfois en tout cas que dans plein d'autres aspects de la vie que ce soit du coup la vie plus familiale ou la vie des étudiants et donc il me semble qu'il y a quand même un apport particulièrement bénéfique de la méditation au travail tout simplement parce que le foisonnement mental est tout au plus accru au travail je veux bien compléter là dessus sur toutes les sollicitations qu'on a dans notre monde digitalisé c'est à dire qu'avant il n'y avait pas trop ça mais là on a je sais pas le slack de l'entreprise les mails les le téléphone pro et en fait on est constamment sollicité de tous les sens c'est ça et ça moi je vois il y avait des fois où je ne me rendais pas compte que mon esprit n'arrivait plus à se poser sur une tâche il ya une addiction qui peut émerger au multitasking à l'hyperactivité et c'est un vrai sujet en effet de prendre conscience que dans notre environnement professionnel il est possible de faire autrement et que ça va cultiver de la concentration de la confiance des relations plus apaisées plus fructueuse plus de coopération aussi moins de réactivité dans les relations et dans des colères qu'on va pas gérer et qui du coup vont se retourner en agacement contre l'autre ou en doute de soi et en fait d'apprendre à écouter son corps ses émotions et c'est pour trouver son équilibre et cultiver son équilibre et ça me paraît assez essentiel en fait dans la vie pro ouais c'est c'est bon tu parles de du terme de l'addiction je trouve que le monde professionnel a ceci aussi d'addictifs que effectivement on a toujours envie de répondre à plus de mails de réaliser plus de projets de faire de plus en plus de réunions pour quasiment remplir un sentiment d'efficacité enfin de valoriser sa position au sein d'un écosystème professionnel et je sais qu'aujourd'hui tu voulais nous parler un peu de la différence entre le faire et l'être au travail et ce que je voulais te poser comme question c'était comment est-ce que en fait la méditation nourrit un sentiment de présence au travail qui peut-être n'a rien à voir avec une sorte d'efficacité quantifiable mesurable mais que en revanche elle avait peut-être des effets un peu plus subtils sur le reste de l'environnement carrément ben je sais pas je sais pas si ça te parle je sais pas si ça vous parle mais moi je vois que j'ai pu avoir des trucs où je me disais bon ben là je suis au travail et donc du coup je suis à 100% dans ce que je fais et hop je m'oublie dedans et puis ah ben là je peux me reposer donc il y avait un peu cette dichotomie de soit je travaille comme une folle soit en fait je suis crevé soit je suis dans d'autres activités et je pense que la grande révélation de la méditation pour moi ça a été qu'en fait il est possible d'être dans toutes sortes d'activités donc de répondre à un mail d'échanger avec un collègue etc et de ne pas être dans un premier lieu en mode action mais de d'être connecté à une forme de présence et de conscience et d'introduire du coup je le vois vraiment physiquement en fait je le vois comme un truc qui se dépose en fait qui est pas là mais qui est là et qui change tout en tout cas pour qui pour moi change tout clairement parce que ça part d'un espace qui a plus de discernement plus de confiance plus d'ancrage et en fait ce qu'on ce qui est ce qu'on aurait tendance à croire c'est que au travail c'est pas possible parce qu'il faut être concentré sur ce qu'on est en train de faire alors qu'en fait il est possible dans une activité qu'on est en train de faire de prendre régulièrement des respirations et de se rappeler d'être là ah oui je suis avec ce livrable que je suis en train de préparer ah oui je suis dans cette interaction et je suis avec moi ma respiration et je suis avec mon corps et pour moi ça crée comme un comme un équilibre en fait entre l'esprit qui va aller hyper vite et qui va vouloir trouver des solutions et qui va pouvoir vouloir réagir etc et ben une forme de d'autres formes d'intelligence en fait qui vient plus des tripes et qui qui permet de nourrir ça de d'un côté plus ancré en fait moins agiter et il ya un mot que tu n'as pas mentionné aussi c'est peut-être celui de l'authenticité j'ai l'impression que la méditation c'est aussi une forme de retour vers soi qui permet quelque part de laisser tomber les masques qui sont souvent très présents dans le monde professionnel parce que s'il ya un endroit où on a besoin de jouer un rôle sur le théâtre de la vie c'est le monde professionnel et quelque part avec la méditation ça nous autorise peut-être à n'être que nous mêmes et c'est déjà tout ce que tout ce qu'on nous demande en fait dans notre activité professionnelle ouais merci de mentionner ça moi j'ai vu les fois dans ma vie passée où j'étais derrière un masque et en fait je vois qu'il y avait vraiment un impact aussi sur ce que je donnais parce que quand j'étais dans mon rôle bah du coup il ya de la protection et donc il ya moins d'élan en fait on est coupé de ce qui nous drive parce qu'on est coupé de soi et et il ya et la méditation en fait comme on apprend à être au contact avec ses ressentis à créer une relation plus proche en fait avec soi de fait on a plus de facilité à être soi au travail en ce moment j'interviens dans une entreprise pour accompagner des ingénieurs d'une grande banque à travers la méditation et la communication non violente et c'est une grande joie pour moi en fait de de petit à petit distillé semer des petites graines qui en fait je pense que si on se cache au travail c'est qu'on a peur en tout cas moi je vois c'était parce que j'avais peur d'être moi parce que j'avais peur que qui j'étais allait être trop vulnérable en fait dans cet environnement un peu compétitif etc alors qu'en fait en réalité mon expérience c'est que quand on est connecté à soi on est aussi connecté à ses forces en fait on est connecté à sa vulnérabilité et à la force à travers la vulnérabilité et du coup ben on a aussi on peut avoir l'opportunité de de construire des relations qui sont plus dans la confiance parce que plus dans dans le parler vrai dans le fait de se dire les choses et de moins se cacher pour en parler pendant des heures juste deux minutes mais pour faire la transition avec notre deuxième séquence qui va être celle de la méditation évidemment il ya de multiples façons de méditer il ya des façons de poser son attention à différents endroits il ya été on peut le focaliser sur la respiration tu as beaucoup parlé d'ancrage plus au niveau de l'abdomen est ce que tu dirais que il ya des formes de méditation qui sont d'autant plus bénéfique à l'aspect professionnel peut-être dans des circonstances de stress particulièrement et peut-être que tu peux du coup nous introduire comment est-ce que on va pratiquer juste après je pense que c'est à chacun de chercher ça et de voir ce qui est le plus juste pour lui moi je vois que ce qui m'aidait c'était en plein milieu de la journée de me poser et de sentir l'énergie qui avait comme une effervescence en moi de tout ce qui avait été fait et de laisser passer les échos de la matinée de les de les voir me traverser donc de ressentir cette énergie au lieu de la bloquer et de fait de la laisser me traverser ça crée une sorte de d'apaisement ça je pense ça peut être une pratique après il ya plein de pratiques informelles alors c'est parce qu'on va faire mais mais par exemple les transitions prendre soin des transitions moi je me rendais compte que je sortais du métro et le trajet entre chez moi le métro et le métro le travail étaient des espaces où je marchais et où en fait j'aurais pu me connecter à ce que je vois à mon corps qui marche et je voyais mes réflexes de tout de suite être dans l'après penser à ma to do list stressé d'un truc que j'aurais pu faire hier etc et du coup c'était un vrai et c'est toujours mais enfin maintenant c'est devenu plus naturel mais un vrai entraînement à se rappeler de dire en fait je n'ai pas besoin de traiter ces sujets maintenant en fait là maintenant à tout de suite je suis en train de marcher donc je vais pas répondre à ce mail que je suis en train de me raconter dans ma tête donc faire confiance que je pourrais y répondre plus tard et puis là juste avec être avec la marche je le vois vraiment comme ça en fait je le vois comme distiller des espaces d'écoute de soi au coeur de l'action et ça peut être dans des moments dédiés comme on va le faire maintenant je le vois beaucoup par l'écoute du corps et des états d'âme des humeurs qui traversent le corps moi c'est beaucoup comme ça que que je pratique quand je suis face à l'anxiété professionnelle c'est vraiment une reconnexion au corps mais en vrai il y aurait plein d'autres pratiques je guide un cycle en ce moment et je leur ai un truc rigolo je me suis rendu compte parfois quand j'étais avec un groupe parfois quand je rentrais en relation avec le groupe la première fois j'avais une sorte de peur d'être jugé donc maintenant ma pratique c'est que quand les participants arrivent je me connecte à eux et je leur souhaite du bien et donc ça c'est une pratique de bienveillance dont vous trouverez probablement des pratiques dans le programme auto compassion mais dans d'autres programmes aussi dans l'appli et qui du coup change ma posture donc il y aurait plein de manière de le faire là on va faire une pratique d'ancrage en corps ok bah on peut qu'on peut commencer alors bonne bonne méditation à tous et diane quand tu veux je propose de prendre un temps juste pour écouter le son de la cloche et le laisser résonner je propose de vous déposer dans la posture dans laquelle vous êtes maintenant de laisser tout le poids du corps redescendre vers le bas dans la conscience et la confiance que je suis portée par le sol et que je n'ai rien à faire je peux juste m'autoriser à fondre dans la présence prendre un temps pour ressentir la respiration qui respire toute seule et pareil à rien à faire pour respirer ça se fait tout seul je n'ai rien à faire juste à être avec ce qui est déjà là je veux dire je veux dire Et prendre conscience que quand je respire, c'est tout mon corps qui respire, se relier au ressenti du corps tel qu'il est, il n'y a rien à changer, il n'y a rien à faire encore une fois, juste être avec les ressentis du corps, les ressentis du corps sont là en permanence et souvent on est ailleurs, alors est-ce qu'on peut être avec et ressentir les points de contact avec le bassin, avec le siège, avec le sol, les mains sur les genoux et peut-être d'autres sensations dans le corps en écho à notre journée, peut-être de l'énergie qui circule, peut-être de l'agitation, peut-être de la fatigue, peut-être de l'anxiété, peut-être de l'apaisement et tout ce que je ressens dans le corps est le bienvenu, est-ce que je peux m'accueillir tel que je suis sans chercher à changer, juste être avec ce qui est là et à chaque fois que j'observe que mon esprit a été happé par des pensées, des ruminations mentales, des souvenirs de la matinée, des appréhensions sur cet après-midi, de la tout doux de ce week-end, ce qu'il faut que j'ai fini avant ma journée, et bien c'est comme ça, il n'y a pas de problème, c'est normal, c'est comme ça que notre esprit fonctionne et ce que je peux être avec ça, juste l'observer, je peux mettre par exemple une note mentale me dire, ah tiens, je suis en train de penser à ma tout doux, tout doux, planification et puis laisser aller la pensée et revenir, laisser au premier plan de mon attention remettre le corps, prendre conscience que ce qui me vient comme pensée maintenant, de choses à faire, de choses pas encore faites, que ok, c'est là, mais c'est pas maintenant que je vais y apporter une réponse, donc laisser aller, avoir confiance que j'aurai tout l'espace plus tard, pour agir quand il sera temps, et que là mon intention est d'être au contact de ce que je suis en train de vivre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je n'ai pas besoin d'être dans l'action maintenant, je peux simplement me laisser porter par l'instant, par mon souffle, par mes sensations, par le coussin, le siège. Me déposer. Qu'est-ce qui est vivant en moi à cet instant ? Qu'est-ce qui est présent ? Est-ce que je peux ressentir ce qui est là, être au contact de ce qui est là ? Sous-titrage Société Radio-Canada La respiration qui respire, le corps qui ressent, peut-être des émotions, des états d'âme ou des humeurs qui me traversent. Voir si c'est possible d'accueillir ce qui est là, de ressentir, sans rejeter, sans juger, prendre soin de soi, souffrir un espace d'écoute, de douceur, souffrir de l'espace. Rien à faire, il n'y a aucun objectif à atteindre. Il n'y a rien qui ne puisse être bien fait ou mal fait. Juste un temps au contact de ce qui est là, au contact de l'être. On a conscience que, ben oui, je suis en vie là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et l'esprit vagabonde et fait son job de penser, d'analyser, de se souvenir et d'anticiper. Et j'observe ça et je me rends compte que chaque fois que je prends conscience que mon esprit était aux prises avec de l'action mentale, Et bien, je suis de retour dans la présence. C'est un moment de pleine conscience. Et alors là, je suis face à un carrefour et je peux choisir de revenir à mon centre, de revenir au corps qui respire, au corps qui ressent. Merci. 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 de la nervosité, de l'impatience, tout est bienvenu, il n'y a rien à faire, rien à changer. Voir si on peut entrer en contact avec ça, où est-ce que c'est dans le corps, est-ce que je peux me laisser traverser par ce qui est là, sans bloquer, sans rejeter, sans forcer, sans lutter. Juste pour un instant, m'offrir à ce qui est là, recevoir ce qui est là, dans la confiance, que ma conscience et que mon être est assez vaste pour être traversée par ça, que je ne suis pas en danger. Un espace immense en moi, qui peut tout accueillir, sans vaciller. Merci. 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 Bonjour. Merci. 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 Je vois si je peux respirer à travers ça. À portée de l'espace. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Au-delà du bien-faire et du mal-faire, il existe un espace. Je t'y retrouverai. Et à votre rythme quand vous vous sentez prêt, en prenant tout le temps du monde. Vous pouvez vous étirer, ouvrir les yeux quand vous le souhaitez. S'il y a besoin d'étirer les jambes. Merci pour votre pratique. Merci beaucoup, Diane. Merci. C'était mon premier moment de méditation de cette journée. J'ai attendu 13h30 pour la vivre, mais elle était particulièrement bénéfique et agréable. merci à tous. Merci à tous de nous avoir suivis pendant ce live vidéo. Merci beaucoup à Diane Payev de nous avoir accueillis chez elle et de nous avoir accueillis dans son espace de bienveillance et de méditation au travail. On se retrouve, nous, pour un prochain live ce dimanche à 18h avec Swazik Michelot pour parler de méditation et d'art. Je vous souhaite une très bonne journée à tous et à toutes. Au revoir. Au revoir, bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada